Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel, aujourd'hui on va parler des easter eggs et des références Marvel dans Black Panther Wakanda Forever. Mais avant de commencer, sachez que si vous n'avez pas encore vu le film, vous risquez d'énormes spoilers, c'est parti. Tous les films Marvel regorgent d'easter eggs et de références et Black Panther Wakanda Forever ne fait pas exception. Dans ce cas, le film joue un rôle crucial dans l'établissement d'un nouvel acteur puissant dans le MCU, Namor, réinventé à partir des comics en tant que dirigeant du royaume sous-marin de Talocan. Étant donné que Namor est l'un des personnages les plus anciens de Marvel Comics, il n'est pas surprenant qu'il y ait beaucoup d'easter eggs autour de lui. Voici toutes les principales références Marvel dans Black Panther Wakanda Forever. La belle introduction de Chad Buitpozman. Le logo Marvel Studio est utilisé de manière de plus en plus créative dans la phase 4, aidant à donner le ton et le style de chaque version différente. Dans le cas de Black Panther Wakanda Forever, le logo Marvel Studio est entièrement axé sur Chad Buitpozman en hommage à l'acteur. Marvel a utilisé une approche similaire en l'honneur de Stan Lee dans Captain Marvel et les deux approches ont donné un véritable coup de poing similaire. L'ouverture sur la prière à Bast. Le film ouvre sur une chouris désemparée, priant désespérément Bast. Bast, dieu panthère du Wakanda, Bast est celui qui a conduit l'ancêtre de T'Challa, Bashenga, le premier Black Panther à l'herbe en forme de cœur. Lié au panthéon égyptien vu dans Moon Knight, Bast a en fait fait ses débuts officiels dans le MCU dans Thor Love and Thunder. Akiosah Sabet a en effet joué le dieu panthère qui a été vu parmi les êtres divins se cachant de Gore, le dieu bouché à Omnipotent City. Trevor Noah reprend le rôle de Griot. Trevor Noah revient dans Black Panther Wakanda Forever jouant la voix de l'intelligence artificielle de Shuri Griot. Le comics Avengers Infinity War Prelude a établi que Shuri est une spécialiste des intelligences artificielles préfigurant sa tentative d'extraire la pierre mentale de Vision dans Infinity War. Shuri est convaincue qu'elle ne répétera pas l'erreur d'Ultron de Tony Stark bien que sa mère Ramanda n'en soit pas sûre. Les funérailles de T'Challa incluent ses armes de défi et le casque de Captain America Civil War. Les funérailles de T'Challa est une scène intensément émouvante et il est facile pour les spectateurs de rater quelques easter eggs subtils à ce moment particulier. Les armes de T'Challa du défi du premier film, sa lance et son bouclier sont à côté du cercueil représentant symboliquement ses victoires au fil des ans. Shuri, elle, porte un casque de Black Panther à l'enterrement. C'est celui de Captain America Civil War, celui que T'Challa a lui-même conçu. Le film révèle que plus de météorites en vibranium se sont écrasés sur la Terre. Une autre météorite a apparemment atterri au large de l'Amérique du Sud et le rayonnement du vibranium a fait muter la végétation sous-marine de la même manière que celle observée au Wakanda. Les habitants de Talocan du MCU se sont échappés des conquistadors espagnols qui ont consommé leur propre équivalent de l'herbe en forme de cœur et ont été transformés sur le plan physiologique. Ils sont restés cachés pendant des siècles mais ils risquent maintenant d'être exposés étant donné que les habitants de la surface ont appris à détecter le vibranium. Black Panther Wakanda Forever soulève la possibilité qu'il y ait beaucoup plus de vibranium dans le MCU qu'on ne le croyait auparavant. S'il y a eu deux météorites alors il se pourrait qu'il en existe d'autres. En effet dans les comics il existe un autre gisement notable du vibranium en Antarctique. Il est possible donc que la même chose soit également vraie dans le MCU. De nouvelles infos concernant Scott Lang, New Asgard et la politique américaine. Il y a plusieurs nouvelles informations dans le film et les spectateurs attentifs remarqueront les easter eggs Marvel. L'un révèle que Scott Lang a publié son autobiographie appelée Look Out for the Little Guy. Cela correspond à Miss Marvel et à la bande-annonce de Ant-Man and the Wasp Quantumania qui suggérait tous deux qu'Ant-Man avait trouvé un moyen de gagner de l'argent grâce aux Avengers. Une seconde fait référence à un traité en cours de signature entre les Etats-Unis et New Asgard, le nom du président américain Rickson déjà confirmé comme étant joué par Dermot Mulroney dans Secret Invasion. Fait intéressant, Black Panther Wakanda Forever présente également Richard Schiff en tant que secrétaire d'état américain. Un rôle précédemment occupé par Thunderbolt Ross, un personnage qui reviendra dans Captain America New World Order maintenant joué par Harrison Ford après le triste décès de William Hurt. M'Baku prouve que son peuple est toujours végétarien. M'Baku a un rôle majeur dans Black Panther Wakanda Forever mais sa scène d'ouverture est en fait un easter egg amusant rappelant un moment clé du premier film. En effet, dans Black Panther 1, il affirme que son peuple est végétarien. Il est donc approprié qu'il se joigne à une réunion du conseil du Wakanda tout en grignotant une carotte. Il semble donc qu'il ne plaisantait pas quand il a dit à Everett Ross que sa famille était végétarienne. Le Wakanda est désormais protégé par des champs de force et non par des hologrammes. Un détail subtil montre à quel point le royaume africain fictif se sent vulnérable et isolé depuis la mort du roi T'Challa. Dans le premier film, le Royal Talon Fighter survole des images holographiques dissimulant les villes du Wakanda. Dans cette suite, les hologrammes ont été remplacés par des champs de force empêchant littéralement le reste du monde d'entrer. « Nous sommes à la maison », déclare Okoye, en sortant du Royal Talon Fighter, exactement la même chose qu'elle dit dans une scène similaire de Black Panther. La référence Kukulkan expliquée. Les habitants de Talokan considèrent Namor comme Kukulkan, leur dieu serpent à plumes, divinité meso-américaine classique. Kukulkan a en fait fait plusieurs apparitions dans Mavel Comics par le passé. Shuri réalise que Riri travaille sur la technologie Stark. Shuri et Okoye retrouvent avec succès Riri Williams, l'adolescente qui deviendra le super-héros Ironheart. Shuri est impressionnée de réaliser que Riri travaille sur la technologie Stark. Cette idée est tirée directement des comics où Riri est une adolescente qui a embarrassé Tony Stark car elle a reconstruit sa technologie Ironman. La prolifération de la technologie Ironman met en place le prochain film, Armor Wars. Le premier vol d'Ironheart semble être un hommage à celui d'Ironman car il s'envole trop haut dans le ciel. Tony Stark a rencontré un problème de refroidissement qui a été presque fatal. Riri, elle, n'a pas attaché l'alimentation à l'oxygène et elle s'évanouit à cause de la privation. Ironheart se positionne vraiment comme le prochain Ironman. Wakanda Forever révèle enfin le rôle de la comtesse. Le film présente un caméo surprenant de Contessa Valentina Allegra de Fontaine qui se positionne comme le Nick Fury du monde post-Avengers Endgame. Jouée par Julia Louis-Dreyfus, Contessa est déjà apparue dans The Falcon and the Winter Soldier, Black Widow et son rôle a été un mystère jusqu'à présent. Black Panther Wakanda Forever révèle qu'elle est la nouvelle directrice de la CIA et surtout l'ex-femme d'Evret Ross. Black Panther confirme que Namor est un mutant. Namor est officiellement un mutant dans le MCU tout comme il l'est dans les comics. Marvel a retrouvé les droits sur les mutants après que Disney a acquis la majeure partie de l'empire cinématographique et télévisuel de Fox en 2019 et Namor est le deuxième mutant officiel à être reconnu dans la chronologie MCU grand public, précédée de Kamala Khan dans Miss Marvel. Marvel semble utiliser le terme assez vaguement à ce stade mais j'espère que les choses seront bientôt clarifiées. Ironheart fait des références cinématographiques. Naturellement effrayée par son enlèvement par Talocan, Riri lance un certain nombre de références de films hilarantes sur des méchants qui donnent toujours aux femmes des vêtements de rechange. Elle fait référence à la tenue Hutslayer de Leia, Marion Ravenwood d'Indiana Jones et la Belle de La Belle et la Bête. Les références à la culture pop font que Riri est très similaire à Spider-Man qui a commencé avec les easter eggs de Star Wars depuis Captain America Civil War. Pourquoi Okabi est absent ? Joué par Daniel Kaluuya, Okabi était un personnage majeur de Black Panther mais il n'a pas pu rejoindre la suite en raison d'un conflit de calendrier pour tourner le film Nope. Il y a cependant une référence intelligente au personnage avec une Ramonda furieuse, soulignant que le mari d'Okoye est devenu un traître mais qu'elle peut toujours lui rendre visite quand elle le souhaite. Merci d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu, merci de la liker et de nous donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, abonnez-vous. A la prochaine sur Rise of Marvel.